Bonjour les chefs, c'est Charline de Menudo et c'est un plaisir de te faire une nouvelle fois cette vidéo. Allez, comme d'habitude, on est super motivé pour faire une bonne idée, un bon repas fait maison et pour avoir du plaisir à le faire et du plaisir à le déguster. Alors aujourd'hui, une recette super simple, je te présente une recette régionale qui est la recette d'Aligo traditionnelle. Alors, c'est une recette du blog tout simplement aligo.info Comme d'habitude, tu trouves le lien vers la recette dans la description de la vidéo, juste en bas de cette vidéo, je te mets toutes des infos super utiles. Alors, l'Aligo c'est quoi ? On voit bien, pomme de terre, tome fraîche, crème fraîche, aïe, sel, poivre. En fait, c'est tout simplement une purée dans laquelle on aura mis la tome et la crème fraîche et qu'on aura fait filer. Tu vois ici, il y a vraiment une belle photo. Alors, je ne te cache pas qu'au vu des ingrédients, c'est quand même une recette assez riche. Alors, une petite soupe en entrée, l'Aligo est accompagnée d'une bonne salade et tu auras ton repas du soir qui est simple et assez rapide à faire. Et sans produits chimiqués, comme dirait mon amie Catherine Piette. Donc voilà, c'est terminé pour l'idée de repas du jour. J'espère qu'elle t'a plu. Alors, oui, c'est une idée de repas végétarienne. Pour ceux qui aiment vraiment la viande, bien sûr, quelques petits dés de jambon, jambon cru, jambon blanc, tout ce que tu veux, ça va aussi dedans. Il n'y a pas de problème, mais au pancetta, au grison, tout ce que tu veux. Mais comme ça, c'est aussi très, très, très bon. L'Aligo, et voilà, tu auras le vrai goût du fromage, de la pomme de terre et de la crème. C'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir suivie. N'oublie pas, fais-toi plaisir à cuisiner. Et on se retrouve demain pour une nouvelle idée de recette. Bye bye !